En compagnie de Denis Brognard, on va parler de son podcast d'aventure, mais d'abord je vous éclore le sujet Koh Lanta. Les audiences sont très très bonnes, je sais que les animateurs, ils ont raison, rechignent un peu à se vanter des bonnes audiences, qu'en période de confinement c'est un petit peu différent, mais quand même 6,5 millions de téléspectateurs, des pics à 7 millions, du jamais vu depuis 2013, donc je vous dis bravo. Les épisodes seront plus coupés, si je suis bien informé, à partir de vendredi prochain. Alors j'explique à nos auditeurs, jusqu'ici, pour que vous puissiez retarder le plus possible la finale en direct, avoir la chance qu'elle se déroule, une fois le confinement terminé, les épisodes ont été coupés en deux, l'émission raccourcie, donc plus d'élimination, mais ça agaçait beaucoup les téléspectateurs, ce ne sera plus le cas ce vendredi, c'est bien ça Denis ? Alors effectivement, je peux vous donner la bonne nouvelle, ce vendredi, il y a eu deux décisions qui ont été prises pour l'instant sur 15 jours, c'est-à-dire que vendredi qui vient épisode complet, le vendredi d'après, à nouveau épisode complet, ensuite on ne sait pas ce qu'on fera, et c'est vrai qu'on a été obligés, contraints de couper deux épisodes, c'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fait, mais effectivement, on rêve d'avoir une finale avec les 20 aventuriers autour de moi, avec évidemment des mesures de précaution, mais on voudrait qu'il y ait tout le monde pour fêter la fin de cette saison qui est absolument formidable, vous le disiez en audience, avec quasiment plus de 7 millions de téléspectateurs en permanence, chaque vendredi soir, si on compte en plus le replay. Puisque vous en parlez, quand aura lieu la finale, comment, quelles sont les pistes ? Même si évidemment, je sais que vous n'avez pas de certitude. Vous travaillez sur quelle hypothèse pour la finale ? Quand aura lieu la finale, je suis incapable de vous le dire, puisque pour l'instant, on ne sait pas exactement si on va couper ou pas encore d'autres émissions jusqu'à la fin. En tout cas, on va s'éloigner du 11 mai, date du déconfinement, pour avoir la possibilité, je vous le dis, de faire venir, on l'espère, tous les aventuriers à Paris, dans un studio de télévision, avec évidemment plus de distanciation. Je pense que personne ne se sautera dans les bras comme on le fait d'habitude pour fêter le gagnant ou la gagnante. Et puis évidemment, pour l'instant, on est très très prudent par rapport à un éventuel public qui est souvent composé des familles des aventuriers. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de tout faire, de tout organiser, de décaler suffisamment pour qu'on ait les 20 aventuriers et pour qu'on puisse les retrouver et fêter comme ils le méritent cette belle saison d'île.